Restez au cœur de l'actualité avec Toucanon Urbano en regardant le dos du repère. Et bienvenue, merci de nous retrouver, ça nous fait vraiment super plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin, les amis du petit déjeuner. Ouais, on va vous raconter. On va vous raconter. Eh bien, t'es tué ? Hélas, oui. Mais j'ai survécu. Au programme, on va parler de Fireblade. Eh oui, avec une édition 30e anniversaire très très spéciale en série très très limitée. Et puis vous savez que cette année, c'est la mode des Scramblers avec BSA qui lance aussi peut-être un Scrambler. Ouais, et c'est bien de voir le retour d'une marque aussi historique que BSA. Et puis Moto Morini qui n'arrête pas de dévoiler des nouveaux modèles avec cette fois-ci un 1200. Eh oui, un trail en 1200 et le retour du fameux 1200 cm3. Et puis Rierou, marque espagnole, qui nous lance un petit 500. Et dans le même état d'esprit, une mythe. Ouais, on va faire des jeux de mots là-dessus, c'est terrible. Et dans la foulée, une Vosges. Et oui, qui monte en gamme, qui monte en cylindrée. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce petit monde. Et puis, bien sûr, les essais de la semaine parce que vous ne nous avez pas vus beaucoup. Mais il y a eu déjà trois essais de publier. Allez, c'est parti. Merci, à tout de suite. Désolé pour cette interruption momentanée du programme pendant deux semaines. Ouais, EGMA, c'était top. On a fait attention. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de malades. Et on est nombreux dans le monde moto à être revenus avec un petit cadeau EGMA, Covid, tout simplement, pour nous deux. Ce n'est pas tout à fait terminé encore. Mais en attendant, ça va beaucoup mieux. Ça nous fait plaisir d'être à nouveau devant vous. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas au fond du lit, notamment. Vous avez eu plein d'essais avec la fameuse CB750 Hornet que vous aviez découverte à Intermote. Et puis, Intermote, avec moi, on vous a dévoilé la Transalpe. Celle-là, il va falloir attendre encore un tout petit peu. Mais en attendant, voilà, vous avez eu, là, en nette, vous avez eu la M1000RR. Non. La M1000R. Oui, entre la M1000R, la S1000R, la S1000RR, la M1000RR. Bientôt, ça sera comme la Fireblade. Oui, il y aura autant de R que dans la Fireblade. C'est justement le sujet de cette semaine. Et oui, puisque du coup, Honda, dans la lignée d'autres marques, fait une série limitée, une série anniversaire, pour fêter le 30e anniversaire de la Fireblade. Et oui, cette fameuse Fireblade, l'ultra sportive, qui a été engagée en mondial superbike. Cette moto est vraiment extraordinaire. Elle a une longue lignée. Et vous aviez déjà vu la série 30e anniversaire. Mais là, ce n'est pas juste une série 30e anniversaire. C'est une série 30e anniversaire plus plus. Pourquoi ? Parce que ça fête aussi le 100e départ de John McGuinness au TT. Et oui, le fameux Touriste Trophy, où la Fireblade s'est illustrée de nombreuses années, notamment grâce à John. Et puis, du coup, ça valait la peine. Et pour une série limitée au Royaume-Uni, qui en fait fait la fusion entre une version 30e anniversaire et cette version John McGuinness. Parce que c'est vrai que la déco est très sympa. En fait, sur le réservoir, il y a les 100 photos du départ de John McGuinness pendant les courses. Et bien sûr, le bonus qui a une valeur en or, c'est le dédicace sur le réservoir du pilote. Et oui, ça, on le connaît déjà dans l'univers des CD, de la musique, où les artistes dédicacent personnellement certaines séries très limitées de CD et de titres. Et bien, John McGuinness fait exactement la même chose, mais pour la moto. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça change juste de la plaque numérotée. Bon, il y a quelques bonus supplémentaires quand même. Parce que là, on parle donc d'une version qui est très proche de la version SP, qui est commercialisée. Donc, on retrouve des suspensions aux lignes semi-actives, silencieux Accra, freinage Brembo. Mais en plus, là, c'est équipé de pneus Bezel Air Restec RR, d'accessoires en fibre de carbone, d'un capot de sel, d'une bulle haute. Et le tout, pour le prix symbolique. De 30 000 livres. Oui, 30e anniversaire, 30 000 livres. Il fallait être logique. Oui, on commence à être rodé. Et donc, ça fait pour être 34 000 et des brouettes euros. Oui, oui, tout à fait. Brexit, merci. Bon, autre actualité, c'est vrai que là, au moins, on va rester pour les prochaines dans des motos accessibles à toutes les bourses. Puisqu'on est surtout sur des 600, 500 centipodes cubes. Et notamment avec le projet, alors là, c'est un prototype, un concept de BSA Scambler 650. Et il est vraiment très sympa. Alors, il faut savoir que BSA a été racheté par Minecraft. Oui, ça vous dit quelque chose, Peugeot. Voilà, qu'ils ont lancé la Gold Star 650 qui, d'ailleurs, est distribuée dans le réseau Peugeot. Puisque Peugeot a fait un accord avec Mindrap pour distribuer la marque dans son réseau. Oui, alors c'est tout neuf. Donc, n'attendez pas d'aller voir aujourd'hui dans un magazine Peugeot si vous allez trouver la BSA Gold Star 650 dans le réseau Peugeot. Mais voilà, ça va arriver dans les mois à venir. Et du coup, sur cette base de Gold, ils reprennent le moteur de 652 centimètres cubes qui fait 45 chevaux, 55 newton-mètres. Et ils le déclinent en Scambler. Avec une selle plus haute, des grandes jantes à rayons Excel, des pneus à crampons, une fourche télescopique à souffler. On est vraiment dans l'esprit du Scambler. Encore renforcée avec ce phare rond protégé d'une grille, un guidon droit renforcé, une selle plate. Et puis, ces fameuses plaques latérales porte-numéros qui font vraiment penser après aux engagements en dirt track de ces motos. Il s'agit d'un concept, mais il est tellement proche de la série finale. Et ça fait un petit bout de temps qu'on vous a présenté la Gold Star 650 qu'en fait, on a de bons espoirs de voir le Scambler arriver. Je pense qu'ils vont attendre de voir les commandes et l'engouement du public pour se dire, oui, ça vaut le coup de faire une série de ce type-là. Et c'est plutôt sympa dans l'univers de la moto où cette année, on a eu beaucoup de nouveaux coloris, mais beaucoup de modèles à retrouver. Non, finalement, les prochaines émissions vont vraiment être... Et notamment sur toutes ces marques historiques que l'on ne voyait plus trop et qui sont en train de revenir avec du mix. Ça fait chaud au cœur, c'est vraiment sympa. Alors, Moto Morini a lancé l'année dernière la X-Cape 649-650. Et bien, bientôt, il s'attèle au cylindrée supérieur, le 1200. Le fameux 1200 cm3 Moto Morini que l'on avait bien vu sur la Corsaro et la Grande Passeau. Donc, il y a une vraie histoire de ce moteur Corsa Corta de 1187 cm3 avec ce V2 vraiment sympa. Tous les essayeurs avaient adoré. On avait presque été étonné de voir ces séries avec une X-Cape en moyenne cylindrée, la 650, arrivée. Donc là, c'est une bonne nouvelle de voir ce moteur revenir avec un vrai trail. Et quand même, du coup, 116 chevaux, 108 Nm. Oui, on est approximatif, on est proche. Ce sont des photos volées, ce sont des informations en avant-première. Il n'y a rien d'officiel. Si vous allez sur le site Moto Morini, vous ne verrez rien, ni vidéo, ni info sur le sujet. Donc, il faut déjà attendre, déjà quand les modèles sont sortis. Donc, il faut déjà attendre. Donc là, non, il ne faut pas attendre. On s'est basé sur les photos volées qui sont un petit peu sorties. Et pour en déduire un petit peu ce que ça va donner. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des suspensions Marzocchi. Marzocchi, donc on est sur le haut de gamme en termes de suspension. Du freinage Brembo avec de l'ectrier Brembo Stilema. Pourquoi on a parlé d'un vrai trail ? Parce qu'on a des jantes à rayon de 19 pouces à l'avant. Et puis, on voit qu'il y a déjà des pneus Pirelli Scorpion STR. Donc, une vraie prétention trail. De la même manière que la X-Cape 650 a des prétentions trail. Bon, c'est surtout un trail routier. Vous pouvez retrouver l'essai sur le repère pour la partie X-Cape 650. Mais on se doute que ça sera à peu près la même chose. On espère que le poids soit à peu près pas trop lourd. Parce que la X-Cape 650 est un petit peu lourde pour sa catégorie. Et on l'a vu, quand on a essayé aussi les Benelli et les 800 Leoncino. Elles sont un petit peu dans la gamme au-dessus en termes de poids. Et quand on veut partir en tout chemin, à défaut d'aller faire vraiment de l'enduro et du cross avec ces motos qui ne sont pas faites pour ça. Mais voilà, elles sont dans la limite un peu haute. Donc, voilà, on attend de vous en dire plus. En 2023. En 2023, bien sûr. Alors, Rieu, marque espagnole qui est née en 1942. Donc, c'est vraiment une marque historique. Mais qui, jusqu'à maintenant, se cantonnait un petit peu aux cylindrées type 125 cm3. Et maintenant, ils ont décidé de se lancer sur les moyennes cylindrées avec le modèle Aventura 500 Legend. Ça, c'est toujours pareil. C'est sympa. On n'a jamais vu autant de 500 cm3 là. On se plaignait. On se plaint justement des M1000R, des S1000RR, des motos à 20 000, 30 000 euros non accessibles. Et on voit revenir toutes ces moyennes cylindrées, souvent avec des motorisations connues. C'est-à-dire, notamment entre CFMoto et KTM, on voit la 790 Adventure. On vous en reparlera. Mais qui est en train de revenir sur le marché. De la même manière que, spoil, la 890 Adventure Air, on part en essai ce week-end. Donc, vous allez la retrouver également en essai sur le repère cette semaine. Donc, très, très vite. Les essais s'enchaînent. Et justement, on retrouve une motorisation dont on entend beaucoup parler. Oui, le fameux bicylindre en ligne. Ah oui, ça, on l'a vu partout. GSX-S8, Vestrom. Là, du bicylindre en ligne, là, vous allez en avoir. C'est la nouvelle mode, oui. Donc, 500 cm3, mais avec un double réservoir de 20 et de 19 litres. Oui, 39 litres de réservoir. Là, pour le coup... Là, on peut faire des bornes. Et là, tout le monde se plaint, oui, les réservoirs sont en train de diminuer. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'autonomie. Surtout que ces modèles-là sont plutôt sur des motorisations qui sont assez économes. On est plutôt sur des 4 litres, 4,5 litres de conso. Avec 40 litres, oui, vous allez pouvoir faire de la borne et partir à l'aventure. Ça, ça nous plaît bien. On espère qu'on pourra faire une échappée motarde avec pour aller rouler très, très loin. D'autant plus que le poids reste raisonnable, on dira. 190 kg. Et puis, disponible en A2, parce que là, on devrait tourner autour d'une puissance de 47 chevaux. On va vraiment se retrouver très proche d'une CB500X ou d'une TRK502 sur ces gammes-là, disponible en gris et vert. Et on n'a pas encore le prix. Non, comme beaucoup de nouveautés, ne nous demandez pas systématiquement le prix. Même la 8,97 aventure qu'on va essayer à ce jour ou là, dimanche matin, où on vous parle, on n'a pas encore son prix. On va le savoir sans doute dans les jours à venir. C'est pareil pour plein de modèles. On vient juste de recevoir les prix des Vestrom et des GSX-S8 nouveautés, alors qu'elles ont été présentées à ECMA il y a deux semaines. Bref, il faut revenir sur le site. On met à jour, en fait, tous les anciens articles au fur et à mesure qu'on a les infos. C'est pour ça que quand vous arrivez dessus, on ne va pas vous refaire trois articles sur le même sujet, mais suivez en ligne également. Alors, mythe, je ne connaissais pas la marque. Oui, je ne vous rappellerai pas la blague de la mythe. Pourquoi tu te balades avec une mythe ? Recherchez sur Internet. Ce nom est terrible. Enfin, en tout cas pour des francophones, puisque... C'est une marque espagnole. Et en gros, c'est le, on va dire, entre guillemets, c'est le MASH espagnol, mais créé il y a plus de 30 ans. Oui, donc avec un vrai historique, même si la CIMA qui distribue MASH et qui a créé cette marque MASH en France, elle a un historique qui est encore plus ancien, mais MASH dans l'absolu, les 125, et puis après, les montées en gamme, est beaucoup plus récent. Et ça nous donne un petit air avec cette 530 de Zundap 530, celle qu'on avait présentée à Intermot également. Donc, c'est un... Là, on retrouve effectivement encore un bicylindre en ligne de 476 cm3, 47,5 chevaux, donc pile-poil pour le permis à deux, 45 du taux de mètre de couple, et avec un look, pour le coup, vraiment à la train, on croirait presque une bestrome dans le style, des suspensions réglables, des jantes à rayons, un poids à 196 kg, et là, pour une fois, on connaît le prix. Oui, 7095 euros. Alors, en Espagne, encore une fois, MASH n'est pas distribué en France. Désolé, mais ça nous paraît vraiment intéressant de toutes ces marques qui se rapprochent. Là, on va continuer à faire nos enquêtes aussi, pour savoir quels sont les moteurs qui sont partagés entre plusieurs marques. Entre CFMoto et KTM, il y a un gros partenariat, on le sait, sur d'autres marques, entre les marques chinoises ou les moteurs qui sont également faits localement. On vous en dira plus pour creuser tous ces sujets de toutes ces motos dans ces cylindrés 500, qui se ressemblent sans se ressembler, et qui se distinguent souvent par l'équipement, et notamment un équipement électronique très important, puisqu'on commence à voir sur ces marques, entre guillemets, asiatiques, de l'écran TFT, on retrouve des suspensions réglables, aussi bien au niveau de la fourche que de l'amortisseur arrière. C'était assez rare sur ces moyennes cylindrées. En général, on est plutôt réduit. On retrouve vraiment des vrais trails avec des grandes jantes à rayons à l'avant. Donc, c'est vraiment sympa de voir ces marques-là. Donc, même si elles ne sont pas distribuées, on vous en parle. Voilà, on trouve ça vraiment bien. Et ceux qui habitent proches de la frontière espagnole peuvent aller faire un tour à l'Espagne. Oui, tout à fait. C'est assez de l'autre côté. Dernier bicylindre de cette émission. En ligne, toujours. En ligne, voilà. Vous avez suivi, bicylindre de ligne, c'est la mode. C'est Vosges qui fait évoluer son trail A2. Aujourd'hui, ils avaient le 500 DS. Et bien, ils lancent le 525 DSX. Et oui, Vosges, petite marque franchement sympathique. Pourquoi ? C'est le niveau de qualité et de finition. Franchement, il y a des modèles d'autres marques plus connues et bien plus célèbres, souvent qui ont sorti moins de nouveautés ces dernières années. Donc, du coup, il y a des concessionnaires qui font à la fois une marque japonaise, pour ne pas les citer. Et puis, Vosges, on met les deux motos côte à côte. Si on enlevait les badges, on pourrait parfois se poser la question de, est-ce que c'est Vosges ? Est-ce que c'est justement une autre marque plus connue ? Les niveaux de finition ont augmenté encore une fois. Il y a de l'équipement électronique. Il y a des écrans TFT dessus. Et puis, ils montent eux aussi en cylindrée. Alors, ils trichaient pour Vosges, en l'occurrence, puisque ce n'était pas une 500 cm3. Non, c'était une... Alors, la 500 DS, c'était une 474, je crois. 471 cm3, donc proche d'une CV500 pour l'un cylindrée. Et du coup, celle-ci est à 494 cm3. Donc, c'est vrai qu'en gros, c'est une 500, mais pour la différencier... Comme c'est une nouvelle motorisation et que ce n'est pas juste des nouveaux looks ou des nouvelles petites améliorations, ils ont fait ce changement Vosges dont on vous reparlera pour la 650 DSX, mais également pour la fameuse Vosges 900 que l'on vous a dévoilée à ECMA. Du coup, en poids, 190 kg à sec. Donc, c'est... Voilà, on est dans ces... 18 litres de réservoir. On est dans ces poids, 196 pour la MIT, 190 kg pour la Rierroux, encore 190 kg pour cette Vosges. 500, c'est à peu près le poids qu'il faut compter. Sauf que là, on parle de poids à sec. Mine de rien, de temps en temps, c'est un poids tout plein fait. Donc, il faut faire attention. Et là, le prix, alors, on ne sait pas, on l'estime à peu près à 6 000 euros. Oui, ça va peut-être un peu augmenter. Et là, c'est notre version prix d'attaque sur le marché. On l'a vu dernièrement avec les Cromwell 1200 qui allaient sur les plateformes de la bonne ville, qui sortent juste sous la barre des 10 000 euros et puis qui, deux mois après, se retrouvent à prendre 1 500 euros de plus. Alors, on est sur une 1 200 cm3, c'est différent. Mais bon, 6 000, 6 500, ça sera peut-être 6 500 finalement. Les prix se rapprochent également de plus en plus des prix des Japonaises avec un réseau qui, hélas, entre guillemets, pour l'instant, n'a rien à voir. Mais si vous avez l'occasion d'aller les essayer, ça vaut quand même le coup. Parce qu'en l'occurrence, les Vosges, on les a essayés avec Sandrine, tous les deux. Et c'est plutôt sympa, ces petites cylindrées. Autant, il y a des moteurs longsine sur lesquels je ne suis pas hyper fana. Là, ce moteur-là, de la 500, du coup, pour le coup, il est sympa. Donc, un heure retrouvée en 2023. On vous en a parlé un petit peu en début d'émission. C'est vrai qu'on l'attendait tous. La Hornet, et du coup, Damien est allé l'essayer en Espagne. En fait, il a fait trois fois, ce n'est pas bon pour la planète, trois allers-retours en Espagne, presque au même endroit, pour essayer donc la Hornet, la N1000R dans un autre registre. Oui, franchement, c'est le superlatif. C'est la version motorsport du roadster S1000R. Les prix font ça. La puissance aussi, on passe à 210 chevaux. C'est du spoil. Non, mais c'est ouf. En fait, le roadster a exactement la même puissance que la S1000R. Et en fait, ils ont pris, pour cette version roadster, des bouts de la S1000R. Franchement, entre les deux, entre les bouts de S1000R qu'on a dans la N1000R, mais qu'on ne retrouve pas dans la S1000R. Vous suivez, il y a beaucoup de R, c'est tout. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si vous découvrez l'émission aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. On va vraiment réaccélérer le rythme. D'abord, parce qu'il y a encore un nouvel essai, la 890 Adventure Air qui arrive. Et il y a des essais également de Moto Morini. Les Sales Mezzo, notamment, qui vont arriver au mois de décembre. On vous en dira plus. Il y a encore plein, plein d'émissions, surtout sur toutes les nouveautés. Les Top 10, les Roadsters, les Trails 2023 avec des petites pépites à venir entre la semaine prochaine et encore la semaine suivante. Ben oui, il faut qu'on tourne et puis il faut qu'on les travaille en amont. Voilà. Merci encore une fois pour votre fidélité. Merci pour tous vos missages de prompt rétablissement. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça nous a réchauffé le cœur au fond du lit. Au fond du lit, voilà. On se disait là encore cette semaine, on sort, on y arrive ou pas. On a pris tous les boosts, vitamine C, vitamine D, etc. On a pris tout ce qui était disponible sur le marché pour vous sortir cette émission. Merci encore à vous. Franchement, ça nous a fait super chaud au cœur. Allez, salut, à ciao. Bon dimanche et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501